Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de trouver les primitives de cette fonction. Et dans votre cours, vous avez vu un certain nombre de situations que j'ai remises ici, dans lesquelles vous savez trouver une primitive de la fonction. Mais le problème, c'est que cette fonction, elle n'est dans aucune de ces situations. Parce que regardez ici, comme c'est un quotient, on pourrait être dans cette situation ou dans celle-ci. Déjà, regardez, on n'est pas dans cette situation, parce que si on appelle u la fonction qui est au dénominateur, qui est donc x², au numérateur, on doit avoir u'. Et si on dérive x², on obtient 2x. Donc ici, au numérateur, on devrait avoir 2x. Évidemment, on n'a pas 2x. Donc ici, cette fonction qu'on a ici, elle n'est pas de la forme u' sur u. Et donc, on n'est pas dans cette situation. Et de la même façon, on n'est pas dans cette situation, parce que cette fois-ci, n, n correspond à 2. Et que u correspond à l'intérieur de la puissance, c'est-à-dire que u correspond à x. Au numérateur, on devrait avoir la dérivée de u et la dérivée du x1. Et voyez bien qu'ici, on n'a pas 1. Donc, on n'est ni dans cette situation, ni dans celle-là. On n'est dans aucune des situations vues en cours. Et donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas utiliser les tableaux des primitives vus dans le cours pour trouver une primitive de cette fonction. Et c'est pour ça qu'à la première question, on vous demande de réécrire cette fonction sous cette forme, parce qu'après, ce sera plus facile de trouver une primitive. Donc maintenant que j'ai expliqué l'exercice, appuyez sur pause, cherchez-le bien, et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons la première question. Donc, il faut réécrire cette fonction, f de x. Au lieu de l'écrire comme ceci, on nous demande de l'écrire comme cela. Et bien, pour cela, on va utiliser deux méthodes. Une première méthode, ici, vous allez voir, qui est très rapide, mais qui ne marche pas dans tous les cas. Et une deuxième méthode qui est plus générale, qui ici est un peu plus longue, mais qui est plus générale. Donc, nous, on veut écrire cette fonction sous cette forme-là. Et bien, regardez, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie, tout simplement, de casser cette fraction en trois blocs. Donc, on a x² divisé par x², parce qu'ici, x² divise ces trois blocs. Donc, ça fait x² sur x². Et ça, ça nous intéresse, parce que x² sur x², ça fait pile 1. Or, nous, ici, on voulait une constante. Ensuite, on met un plus, plus ce bloc-là divisé par x², c'est-à-dire moins 5x divisé par x². Plus quoi ? Plus 4 sur x². Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Donc, ici, on va pouvoir simplifier par x². x² divisé par x², ça fait 1. Et on a le droit de simplifier parce que x, il est différent de 0. Il est strictement positif. Ensuite, ici, on va pouvoir simplifier par x. Donc, on va simplifier un x ici avec un x là. Et donc, ça fait plus, moins 5, moins 5 sur x. Et il nous reste plus 4 sur x². Et regardez ce qu'on a obtenu ici. C'est exactement ce qu'on voulait. Ici, a, c'est une constante. Donc, a va être égal à 1. Ici, on a une constante divisé par x. Et donc, ici, on a b qui est égal à moins 5. Et vous l'avez compris, ici, c est égal à 4. Alors, cette méthode, elle est très rapide parce que, ici, c'était facile de casser notre fraction pour obtenir ceci. Mais, parfois, ça n'est pas aussi simple. Et donc, la deuxième méthode, c'est qu'au lieu de partir de f, de le casser en trois blocs jusqu'à obtenir ceci, eh bien, on peut faire le contraire. C'est la deuxième méthode. Donc, on va partir de ceci et on va s'arranger pour tomber sur f. Donc, je pars de cela que j'ai remis ici. Et mon but, ça va être d'obtenir ceci. Donc, déjà, je vais mettre tout sur x². Donc, ici, je mets tout sur x². Donc, ici, je vais diviser par x². Et donc, pour compenser, je vais multiplier par x². Donc, ça me fait bien ax² parce que ax² divisé par x², ça fait bien a. Ici, je vais multiplier par x en bas et donc multiplier par x en haut de façon à avoir x² en bas. Donc, si je multiplie par x en haut et en bas, ça me fait bx. Et ça, c'est déjà sur x². Donc, ça me fait plus c. Et maintenant, regardez ici et là, on a le même dénominateur. Donc, quand est-ce que ces deux fonctions sont égales ? Lorsqu'elles ont le même numérateur. Et le numérateur ici et là, ce sont deux polynômes. Donc, on doit avoir le même polynôme ici et là. Et quand est-ce qu'on a le même polynôme ? Quand est-ce que deux polynômes sont égaux ? Vous devez le savoir. Lorsque leurs coefficients pour les termes de même degré sont égaux. Autrement dit, lorsque le coefficient en x² ici qui vaut 1, eh bien, il est égal au coefficient en x² qui est ici et qui vaut a. Donc, ça signifie que a égale 1. Et que le coefficient en x ici et le coefficient en x ici se soient les mêmes. Donc, ça veut dire que b égale moins 5. Et que ici, la constante là et là, elle soit égale. Et donc, ça veut dire que c égale 4. Et on retrouve exactement pareil. Et on dit qu'on a procédé par identification. Et donc, pour rédiger, comme nous, on veut que ce polynôme soit égal à celui-là, c'est ce que j'ai écrit ici pour tout x positif. Eh bien, c'est équivalent à dire que par identification, ils ont les mêmes coefficients. Autrement dit, que a est égal à 1, que b est égal à moins 5 et que c est égal à 4. Et donc, on retrouve évidemment les mêmes résultats qu'avec la première méthode. Donc, passons à la deuxième question. On nous demande de trouver les primitives de cette fonction. Et vous l'avez compris, maintenant, au lieu de travailler avec la fonction f écrite sous cette forme, eh bien, on va travailler avec la fonction f écrite sous cette forme, avec a qu'on va remplacer par 1, b par moins 5 et c par 4. Et vous allez voir qu'avec cette forme, c'est beaucoup plus facile de trouver les primitives de f qu'avec celle-ci. Mais avant de chercher les primitives de cette fonction, il faut quand même avoir conscience que cette fonction, elle admet des primitives. Pourquoi ? Parce que, regardez, cette fonction, c'est le quotient de deux polynômes. Au numérateur, on a un polynôme et au dénominateur également. C'est donc ce qu'on appelle une fraction rationnelle. Et vous avez vu dans votre cours qu'une fraction rationnelle, elle est continue sur son domaine de définition. Et comme ici, la seule valeur interdite, c'est 0 et que 0 est exclu, ça veut donc dire que cette fonction, elle est continue, elle est continue sur cet intervalle. Et vous devez savoir que toute fonction continue admet des primitives. Donc, maintenant qu'on sait que cette fonction admet des primitives, eh bien, on va aller chercher. Donc déjà, je remplace a par 1, b par moins 5 et c par 4. Et donc, la fonction f, on peut l'écrire comme ceci. Et donc, vous devez savoir que quand on a une somme ou une différence, eh bien, pour trouver une primitive, on cherche les primitives de chaque bloc séparément. Donc, on va chercher une primitive de ceci, une primitive de cette fonction et une primitive de cette fonction séparément. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à faire la somme pour trouver une primitive de petit f. Alors, une primitive de 1, c'est tout simplement x. Maintenant, pour les autres, on va les écrire différemment, légèrement différemment. Donc, 1, je n'y touche pas, moins 5 fois 1 sur x. Pourquoi ? Parce que vous devez savoir que quand on a quelque chose de la forme k fois u, c'est bien de la forme k fois u avec k et une constante, eh bien, une primitive, c'est k, je n'y touche pas, fois une primitive de petit u que je vais appeler grand u. Or, vous connaissez une primitive de 1 sur x, lorsque x est positive, c'est la fonction ln de x. Donc, on connaît une primitive de 1, c'est x. Et ici, une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Et maintenant, il n'y a plus qu'à s'occuper du dernier bloc. Et pour cela, on va, comme ici, séparer la constante du x carré. Donc, 4, je le fais d'abord au brouillon, 4 sur x carré. Comment on peut l'écrire ? On peut l'écrire 4 fois 1 sur x carré. Et 1 sur x carré, vous savez qu'on peut l'écrire x puissance moins 2. Donc, ça fait 4 que multiplie x puissance moins 2. Et pourquoi je fais ceci ? Parce que je sais qu'une primitive de x puissance n avec n qui est un entier, positif ou négatif, juste différent de moins 1. Ici, ça marche bien puisqu'on est avec moins 2. Eh bien, une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et donc, si on applique cette formule avec moins 2, x puissance moins 2, eh bien, une primitive, on augmente de 1. Donc, ça fait x puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Eh bien, ça fait tout simplement, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, ça fait x puissance moins 1 sur moins 1. Donc, là encore, on sait trouver une primitive de 4 sur x carré. Et donc, je commence par écrire, au lieu d'écrire 4 sur x carré, 4 sur x carré, eh bien, je vais l'écrire 4 que multiplie x puissance moins 2. Et donc, j'appelle soit grand F, une primitive de petit f. Eh bien, une primitive de petit f, une primitive, donc, je fais une primitive de chaque bloc séparément parce que c'est séparé par des additions ou des soustractions. Une primitive de 1, c'est tout simplement x. Moins, ici, je répète, c'est de la forme k fois u. Donc, une primitive, on ne touche pas le k. Donc, ça fait moins 5. Et une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Et ici, ça marche bien parce que x est strictement positif. Et puis, je continue. Plus, ici, c'est encore de la forme k fois u. Donc, une primitive de k fois u, je ne touche pas le k. Et ça fait, pour trouver une primitive de x puissance moins 2, j'applique cette formule. Ça fait x puissance moins 2, on l'a expliqué ici. Ça fait x puissance moins 1 sur moins 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Donc, ça fait x moins 5 ln de x. 4 divisé par moins 1, ça fait donc moins 4. Et x puissance moins 1, on peut l'écrire 1 sur x. Et donc, ça fait moins 4 que multiplie 1 sur x, qu'on peut écrire également 4 sur x. Et maintenant qu'on a trouvé une primitive de f, pour avoir les autres, il suffit de rajouter plus k avec k appartenant à r. C'est ce que j'ai écrit ici. Et dernière chose pour vérifier que vous n'êtes pas trompé, vous prenez grand f, vous la dérivez et vous vérifiez bien que vous tombez sur petit f. Donc voilà, cet exercice est maintenant terminé. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir ? La première chose importante à retenir, c'est que quand on cherche une primitive d'une fonction, eh bien, on commence par essayer d'utiliser les tableaux des primitives vus dans le cours. Mais si la fonction que vous avez ne correspond à aucune des situations du tableau, eh bien, c'est qu'il faut penser à écrire la fonction sous une autre forme. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Et dernière chose, vous devez absolument savoir trouver une primitive de 1 rapidement, une primitive également de moins 5 sur x. Pensez que moins 5 sur x, il faut l'écrire moins 5 fois 1 sur x et que ici, une primitive de 1 sur x, c'est ln de x lorsque x est strictement positif. Et vous devez également savoir trouver rapidement une primitive de 4 sur x carré en pensant à écrire x carré au dénominateur 4 sur x carré en pensant à l'écrire 4 fois x puissance moins 2 et en pensant après à utiliser cette formule pour trouver une primitive de x puissance moins 2. Ça, c'est extrêmement important également. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Alors, si vous avez eu du mal à faire cet exercice qui est extrêmement classique, je vous conseille très fortement de le refaire cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.